Musique Ce soir-là, le papa de T-Mek annonça Je pars m'occuper de la pirogue, mon fils. « Attends-moi ici, près du feu. » T-Mek, assis près du feu, regardait danser les flammes. Mais bientôt, toutes les flammes avaient disparu. T-Mek, qui était un bon petit garçon, choisit une grosse branche pour alimenter les braises. Mais il avait beau tirer, 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 la branche était bien trop lourde. Alors, T-Mek jeta sur le feu des grandes herbes, plus légères. Ensuite, il souffla, 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 tant qu'il put pour faire renaître les flammes. Hélas, au lieu des flammes, une petite fumée s'éleva doucement. Une fumée qui se fit si grosse qu'elle absorba T-Mek. Prisonnier de la fumée, T-Mek monta vers le ciel. Le voici entraîné maintenant, tout là-haut, vers les nuages. « Que faire ? » s'inquiétait T-Mek. « Et si je tombais maintenant ? » T-Mek remarqua quelques nuages qui passaient par là. Ni une, ni deux. Prenant son courage à deux mains, il sauta sur le nuage qui passait le plus près. Et hop ! Bien sûr, ce n'est pas très confortable, mais au moins je suis sauvé, se dit T-Mek. Mais il s'aperçut que le nuage s'éloignait de son île. Oui, tout en bas, son île diminuait et lui glissait vers un ciel inconnu. Son petit bout de nuage semblait attiré par de bien plus gros nuages qui masquaient tout le ciel. De gros, gros nuages, gris, menaçants, qui se mirent à hurler comme un tonnerre. T-Mek, qui était pourtant très courageux, ne put retenir ses larmes. Et il se mit à pleurer car il n'y avait plus rien à faire. Voyant les larmes de T-Mek qui coulaient si fort, le petit nuage se mit alors à faire de même. Il se mit à pleuvoir lui aussi. Mais plus il pleuvait, plus il diminuait. Il diminuait, diminuait, diminuait. Et T-Mek tomba du ciel. T-Mek se demanda maintenant comment il raconterait tout cela à son père. « C'est sûr que papa ne sera pas très content d'apprendre que je suis tombé d'un nuage », se dit-il. Mais soudain, il ne tombait plus. Un oiseau l'avait pris de son bec. « Mais tu n'es pas un poisson volant », lui dit l'oiseau. « Non, monsieur l'oiseau, je suis un petit garçon tombé d'un nuage », répondit T-Mek. « Je m'excuse de vous déranger, mais, monsieur l'oiseau, pourriez-vous me ramener sur mon île ? » « Quoi quitterais-je, mon territoire de chasse, tu n'as qu'à y aller de tes propres ailes. » Et l'oiseau lâcha T-Mek, qui n'avait jamais su voler, mais il était trop tard pour le dire à l'oiseau. « Ouf ! » T-Mek atterrit sur le dos d'une grosse tortue. Mais la tortue, tout à ses pensées, ne semblait pas remarquer la présence de T-Mek sur sa carapace. « Bonjour, madame tortue », lui dit timidement T-Mek. « Je m'excuse d'être tombée sur vous, mais pourriez-vous me ramener sur mon île, s'il vous plaît, madame ? » La tortue ne répondit rien. Elle nageait, comme si le monde n'existait pas autour d'elle. « Les tortues sont peut-être sourdes », se dit T-Mek. Et accroché sur la carapace au milieu de l'océan, T-Mek voyait avec effroi la nuit qui tombait lentement à sa poursuite. Ses paupières commençaient à s'abaisser tant il était fatigué, le pauvre T-Mek. Quand, soudain, il fut éjecté de la carapace, la tortue n'était pas sourde et elle l'avait ramenée sur son île. « Merci, madame tortue, je dirai à mon papa combien vous avez été gentil avec moi », remercia T-Mek. Hélas, T-Mek découvrit qu'il n'était pas du tout chez lui. La tortue l'avait déposé sur un petit îlot, loin de tout, au milieu de l'océan. Alors, T-Mek fut pris de tristesse et de fatigue. « Que veut dire mon papa s'il ne me trouve pas au coin du feu ? » se demanda-t-il. Mais il fut attiré par un étrange bruit. C'était un crabe qui creusait le sable. « Bonsoir, monsieur crabe. Pourriez-vous me dire où nous sommes ? » « Sur un îlot ? Es-tu fou ? » « Tout le monde sait que nous sommes sur un îlot. Il n'y a qu'un fou qui ne le serait pas. » Alors, T-Mek, qui ne savait plus quoi dire, retourna voir la tortue pour qu'elle le ramène enfin chez lui. Mais la tortue était déjà repartie. Qu'il avait sommeil, T-Mek. Quand il atterrit enfin, il se retrouva dans une étrange galerie. « Et voici le fou ! » grogna le crabe. « C'est bien ma chance. Un fou sur une île et ça tombe sur moi. » T-Mek se mit à suivre le crabe grognon car il ne savait plus vraiment où aller maintenant. Mais pouf ! Il trébucha sur quelque chose. « Eh bien, en voilà des manières ! » houspilla une voix. « Qui es-tu ? » lui demanda un caillou blanc. « Excuse-moi, je ne t'avais pas vu. Je suis T-Mek. Et toi ? » « Je suis Caillou. Où vas-tu ? » continua le petit caillou blanc. T-Mek raconta alors toute son histoire. Caillou trouva cette histoire passionnante et décida de suivre T-Mek. Ils avancèrent des heures et des heures dans la galerie qui devenait de plus en plus sombre. Mais bientôt, une lueur apparut et T-Mek retrouva le crabe grognon. Il avait percé une sortie vers le haut. T-Mek sortit la tête du trou et il n'en crut pas ses yeux. Il découvrit son père qui ramenait tranquillement la pirogue vers la plage. Et voilà T-Mek et Caillou qui courent à présent vers la petite case. Hélas, T-Mek trouva le feu bien mal en point. À peine si les braises chauffaient encore l'air de la nuit qui entourait maintenant la forêt. Il essaya de tirer la grosse branche qui lui avait donné tant de mal. C'est alors que Caillou se mit à sauter sur la branche. Il sauta, sauta, sauta et crac ! Un morceau céda et roula sur le sol. Aussitôt, Caillou reprit ses sauts sur la branche. Il sauta, sauta, sauta et crac ! Un autre morceau de la branche céda et roula sur le sol. T-Mek s'empara du bois et courut vers les braises pour alimenter le feu qui lui isait si beau. Quand le papa de T-Mek arriva, il trouva son fils qui dormait profondément sur la natte. Le lendemain, T-Mek accompagna son papa à la pêche. Et il lui raconta tout en long son voyage extraordinaire de la nuit précédente. Le papa de T-Mek était heureux et fier d'avoir un fils qui avait tant d'imagination. Au fond de la pirogue, Caillou ne disait rien. Non, car il était toujours timide devant les adultes Caillou. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il était heureux d'être l'ami d'un garçon comme T-Mek. Sous-titrage Société Radio-Canada